Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi ? Aujourd'hui j'ai pris une bonne résolution. Je vais essayer, tant bien que mal, de vous faire plus de vidéos, revues, crash test, première impression, bref des vidéos dans lesquelles je vous montre l'application des produits, dans lesquelles je vous parle un peu plus en détail des produits. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que toutes mes revues détaillées de produits, en fait elles sont sur le blog, donc lodosmakeup.com. Dès que j'ai envie de vous parler d'un produit en particulier, je vous propose un article détaillé sur le blog, avec des photos de swatch, des photos du rendu du produit en question. Et jusqu'à présent je réserve vraiment le format vidéo pour vous parler de sélection de produits, pour vous parler de tubes, pour vous parler de favoris, de flops, etc. Mais je sais que mes vidéos revues vous plaisent également, vous m'en demandez de façon assez régulière. Alors si je vous en propose pas tant que ça, c'est principalement par manque de temps. Parce que comme vous le savez, j'ai des semaines qui sont bien bien remplies, et malheureusement je ne peux pas tout faire, alors c'est souvent très frustrant. J'essaye de faire mon maximum. Beaucoup d'entre vous me demandent comment je fais pour tout gérer, mais voilà. En gros tout ce que je vous propose, j'y mets énormément d'énergie. Et ce matin j'ai eu un flash et je me suis dit, non mais je crois que la dernière vidéo test ou revue, ça doit remonter à ma vidéo revue de la collection Peaches and Cream de Too Faced. Donc autant vous dire que là ça commence à remonter un petit peu trop. Donc aujourd'hui je prends les choses en main, je vais vous parler de nouveautés estivales. Et vous savez quoi, cette vidéo sera la première d'une série. Ces prochaines semaines, ces prochains mois, je vais vraiment essayer de vous proposer plus de revues avec des swatchs, etc. Pour changer un peu du format revue classique sur le blog. J'espère que cette initiative vous plaît, si jamais c'est le cas évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme ça je saurai que je peux continuer sur ma lancée et essayer de vous en proposer d'autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur la nouvelle collection estivale de la marque By Terry qui porte le nom d'Epic Chic. Dans cette collection on retrouve deux palettes pour le teint qui se présentent comme ceci. Je pense qu'on s'accordera toutes sur le fait que ce packaging est vraiment à tomber. Dans cette collection on retrouve également une gamme de twist and leap qui sont au nombre de 8. Ce sont des rouges à lèvres assez particuliers, bicolores dont je tenais à vous parler. Pour celles qui sont très observatrices vous aurez remarqué qu'évidemment je n'ai rien sur les lèvres. Mais je n'ai également pas maquillé mon teint, je n'ai pas mis de bronzer, de blush, d'highlighter. Je vais le faire en vidéo en direct avec vous pour vous montrer justement le rendu de ces palettes sur le teint. Alors si vous me suivez depuis un moment ou que vous connaissez la marque By Terry, vous avez déjà entendu parler des palettes Sun Designer. Puisque cette année c'est déjà la troisième édition. Alors comme vous pouvez le voir pour cet été elle se présente comme ceci. Il y a un très joli imprimé chevronné qui s'inspire d'ailleurs de l'imprimé d'une robe Missoni que Terry avait acheté il y a quelques années. Et si je vous dis que si vous me suivez depuis un moment vous en avez déjà entendu parler, c'est tout simplement qu'en fait je les ai quasiment toutes. En fait lorsque ces palettes sont sorties en 2016, ça c'est l'édition de 2016, j'ai tout de suite adoré leur formule. Je vous laisserai également une photo de l'article que j'avais rédigé concernant l'édition Summer 2017. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller le consulter. Vous verrez que ma revue est très positive parce que ce sont vraiment des palettes que j'affectionne tout particulièrement. Cette année il y a plusieurs petites particularités concernant les Sun Designer Palettes. Je vais vous montrer par exemple l'édition de 2016 qui se présentait comme ceci. Dans chaque palette on retrouvait une partie bronzer et une partie blush. Cette année on retrouve une palette de bronzer et une palette de blush. Je vais essayer de pas vous éblouir en même temps. Alors moi personnellement je trouve que c'est une excellente idée. Parce que lorsqu'on a une palette de bronzer comme ça et bien c'est une palette qui est beaucoup plus complète pour pouvoir vraiment sculpter le visage. On retrouve donc comme vous pouvez le voir des teintes irisées et des teintes mat. Enfin en tout cas j'espère que vous pourrez le voir dans tous les cas je vais vous faire des zooms et je vais vous faire des swatchs. Et dans cette palette de blush on retrouve à la fois des teintes assez peps, des teintes irisées, des teintes mat. Mais aussi des teintes beaucoup plus douces à porter pour le quotidien. Et du coup parmi toutes les harmonies proposées, celles que j'ai pu tester en 2016, en 2017 et celles-ci, je pense vraiment que ce sont les harmonies que je préfère. Parce que selon moi en fait elles sont plus pratiques à utiliser vraiment au quotidien. Ça c'était la première particularité. La seconde particularité et alors là je pense que ça va briser le cœur de celles qui adorent cette franchise Sun Designer. C'est que cette année c'est la troisième édition et c'est surtout la dernière édition de ces palettes-ci. Alors bien sûr je suppose qu'il y aura d'autres surprises à partir de l'année prochaine, peut-être d'autres formats de palettes. Le temps nous le dira. Mais en attendant si vous aviez envie de tester ces palettes, et bien vous savez quoi ? Il va falloir le faire cette année parce qu'après ça sera terminé. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'adore la formulation de ces palettes, c'est parce que la plupart des phares, que ce soit à paupières ou poudre en général pour le visage, ce sont en fait des pigments qui sont compressés. Pour ces palettes-ci en fait si vous voulez, la texture initiale est liquide. C'est un liquide qui est infusé en fait par le dessous de la palette. On laisse les solvants s'évaporer et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir une texture qui est aussi veloutée, qui fait pas de patch sur le visage. On a vraiment une pigmentation qui est importante, mais une texture encore une fois aquarelle qui se travaille hyper bien. Et du coup c'est pour ça que je les aime autant et que chaque année elles me font littéralement craquer. Vous savez quoi ? Je vais vous rapprocher. Je vais tout d'abord swatcher cette première harmonie qui est la palette numéro 6 Happy Sun. Et ensuite je swatcherai la seconde harmonie qui est la numéro 5 Hippie Chic. Donc voici comment se présente l'harmonie de bronzer. Ici vous avez trois teintes mat et ici trois teintes irisées. Je vais commencer par vous swatcher les trois teintes mat qui permettent à la fois d'effectuer en fait un léger sculpting, contouring du visage, mais aussi de bronzer le visage. Ce que j'aime beaucoup en fait c'est que grâce à cette teinte froide, si vous mélangez les trois teintes, ça permet un peu d'équilibrer les sous-tons plus chauds de ces deux teintes de bronzer. D'ailleurs cette teinte pour les peaux claires, elle est vraiment idéale pour le contouring justement. Bon évidemment cette teinte-ci c'est vraiment la teinte highlighter. Ça c'est vraiment un bronzer topper en fait, ça permet de rehausser votre bronzer. C'est également un highlighter pour les peaux plus mat. Et cette poudre-ci vous pourrez la mélanger aux autres pour apporter un effet plus chaud en fait à votre highlighter ou bien tout simplement vous en servir en tant que fer à paupières. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'évidemment cette teinte claire, lorsqu'on l'estompe, eh bien elle dépose un glow incroyable sur le visage. Donc je vais utiliser cette teinte plus froide pour réaliser un léger contouring de mon visage. Et je vais ensuite me servir de ces trois teintes mélangées en tant que poudre bronzante. Et après avoir appliqué le blush, je pense que j'utiliserai cet highlighter parce que je le trouve sublime. Vous verrez les poudres, elles se fondent hyper bien dans la peau. Et vous voyez comme ça apporte une ombre naturelle. J'adore cette teinte. J'en applique également un peu sur l'os de la mâchoire et sur les teints. En retirant mes petits cheveux tout frisés à cause de la pluie. Merci la pluie ! Pas de surprise au niveau de la texture. Comme vous pouvez le voir, on n'a aucun patch, aucune démarcation. Et du coup pour réchauffer un peu le teint, je vais utiliser un plus gros pinceau. Et comme je vous le disais, je vais mélanger ces trois teintes. J'ai la peau tellement claire qu'au quotidien j'ai plus tendance juste à sculpter mon visage et passer l'étape de la poudre bronzante. Mais je me souviens, il y a quelques années sur le blog, je vous avais fait un article justement avec un focus poudre bronzante. Et vous m'aviez dit mais j'adore cet aspect de peau un peu bronzé sur toi, etc. En fait vous me voyez tellement toujours avec la peau blanche que je pense que ça vous avait un peu choqué. Et du coup maintenant quand même, lorsqu'il fait beau, j'aime bien réchauffer un peu mon teint. Histoire quand même d'avoir l'air un petit peu moins blanche. Même si je suis toujours beaucoup plus blanche que les autres. Donc voici l'harmonie Hippie Chic qui contient des blushs. On retrouve ici un highlighter, un blush topper qui permet justement d'apporter ce petit côté irisé à votre blush. Un blush rose doux et mat pour le quotidien. Une couleur corail beaucoup plus punchy. Une teinte un peu plus chaude, orangé, satiné pour rehausser les deux autres blushs qui sont mat. Et une teinte rose fuchsia. Alors je crois que j'avais déjà eu l'occasion de vous dire mais ce genre de teintes ça fait quand même très peur. Et lorsque on les applique finalement, le rendu est très très joli sur les joues. Donc voici le swatch des blushs. Comme vous pouvez le voir cette teinte, on peut vraiment en fait l'estomper pour faire en sorte que ce soit un corail très doux. Les plus aventureuses pourront porter cette teinte seule sur les joues. Moi j'avoue que je préfère la mélanger avec les autres. Et celle-ci de même pour la teinte un peu plus rose en fait. Plus on la travaille sur la peau et plus vous verrez elle est beaucoup plus portable. Cet highlighter-ci comme vous pouvez le voir il est un peu plus rosé. Tandis que l'autre était un peu plus chaud. Le blush topper c'est littéralement, que je ne me trompe pas de doigt, c'est littéralement un rose gold qui est incroyable. Et même en fard à paupières, waouh ! Et le blush du coup vous voyez toujours une matière qui peut bien s'estomper et bien se fondre. Du coup j'hésite quant au blush que je vais appliquer parce qu'évidemment au quotidien je porterai plus celui-ci. Aujourd'hui j'ai presque envie d'appliquer un peu de celui-ci pour justement garder cet aspect un peu estival, teint assez chaud. Je vais peut-être tout simplement mélanger ces deux teintes-là de façon à obtenir un corail un tout petit peu plus doux. Donc c'est pareil, avec son passe-au-bloche on peut très bien en prélever un petit peu, faire sa petite tambouille. Après je vous conseille sur le dos de votre main de retirer un peu l'excédent pour éviter de ressembler à un clown. Et ensuite bon bah vous connaissez, en souris on applique. Et vous voyez ce corail ? Il est vraiment très portable. Alors certes je l'ai un peu apaisé avec la teinte rose doux mais j'adore. J'espère que ma petite application ça va vraiment vous permettre de comprendre ce que je disais tout à l'heure concernant des textures ultra fines qui se travaillent très bien, qui en fait permettent de créer des dégradés parce que là on a vraiment le côté un peu poudre bronzante, blush et là vous allez voir je vais appliquer l'highlighter, ça va être sublime. Et c'est pour ça évidemment que j'aime beaucoup beaucoup ces palettes Sun Designer et que je vous en parle depuis un moment maintenant. Et alors là préparez-vous parce que je pense que ça va être absolument sublime. Ding ! Et la lumière fut. Non mais cette lumière elle est pas juste incroyable. Non mais ça donne de l'éclat à la peau. Et en même temps il n'y a pas de paillettes. Donc du coup ça donne vraiment juste un aspect un peu perlé, glossy. J'adore. Grâce à quelques étapes tout d'un coup j'ai l'air en bien meilleure santé. Donc maintenant on va passer au produit pour les lèvres. Vous le savez déjà parce que je vous avais proposé une vidéo à leur sortie, j'avais un gros coup de cœur, je suis une grande fan des rouges experts click stick. Et cet été la marque nous propose un produit complètement différent qui s'appelle le twist on lip. Donc comme je vous le disais il y a 8 teintes qui se présentent tous dans un packaging comme ceci. Je vous ferai également un zoom et le petit anneau coloré ici vous permet de repérer la teinte vers laquelle vous vous dirigez. Et ici on n'est pas sur un principe de click mais de twist, c'est à dire que le raisin se relève comme ceci en twistant tout simplement le packaging. Alors vous l'avez peut-être aperçu là lorsque je montais le raisin de ce produit. On est sur un raisin bicolore et en fait le principe même du twist on lip c'est de faciliter la création d'un ombre ellipse. Mais pas que puisque ce rouge à f vous permet également d'autres applications si vous n'avez pas envie de porter un ombre ellipse au quotidien. Vous pouvez très bien appliquer cette teinte-ci ou cette teinte-ci, jouer un petit peu avec la couleur, faire un ombre ellipse ou un ombre ellipse inversé. Bref c'est un outil assez facile pour le quotidien qui vous évitera de passer par la case. Alors pour un ombre ellipse il me faut un anti-cerne, un petit pinceau, un crayon plus foncé pour les lèvres, un rouge à lèvres, ensuite un pinceau pour créer le dégradé. Pour ma part autant vous dire que toutes ces étapes j'ai juste pas le temps. Et puis en journée lorsque ça commence à s'estomper on fait comment en fait ? On ressort tout son attirail et on refait son ombre ellipse. Donc merci non merci, ce sont des effets qui sont très jolis en photo mais au quotidien bah non. Et le fait que la marque ait créé comme ça un outil hyper facile, qu'on peut ressortir de son sac, qu'on peut réappliquer si besoin, bah c'est juste assez chouette. La petite particularité du raisin c'est que la couleur plus foncée est plus fine, la couleur la plus claire est un peu plus épaisse entre guillemets. Même si la mine a évidemment une taille tout à fait correcte, si vous avez des lèvres assez fines comme moi, ça vous conviendra très bien, ne vous en faites pas. Et le fait que la partie plus foncée ait une taille un petit peu moins importante, ça permet d'éviter d'avoir un contour des lèvres hyper hyper foncé, hyper marqué. Je vais vous swatcher les couleurs, vous allez voir il y a des couleurs qui sont très peps pour l'été, d'autres qui sont beaucoup plus portables. Ma teinte préférée je pense que c'est la numéro 6, on va en reparler. On est sur une texture assez lumineuse, un poil glossy pour l'été, donc ça j'adore parce qu'en ce moment, comme vous le savez, j'aime beaucoup les textures glossy. Mais la particularité de ce produit c'est qu'il teinte un peu les lèvres, donc justement la tenue est meilleure qu'un rouge à lèvres un peu glossy classique. Et elle reste légère sur les lèvres, je vous rapproche sinon vous n'allez rien voir. La première teinte c'est la teinte Peach & Tangerine, c'est un peu le rouge à lèvres bigou avec une partie orangée et une partie pêche beaucoup plus claire. La teinte numéro 2, Rose & Fuchsia. Ma main un peu ripée mais vous comprenez le concept. La numéro 3, Pink & Plum avec une teinte prune, violette d'ailleurs assez foncée et une teinte rose. La numéro 4, Candy & Poppy. La teinte numéro 5, Red & Wine que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle permet d'apporter un petit plus à une bouche rouge assez classique. La teinte 6, Nude & Burgundy. La teinte 7, Latte & Toffee. Et enfin la numéro 8, Cream & Espresso. Ça c'est vraiment le nude effet années 90. Donc maintenant que vous avez la gamme de couleurs, je vais vous montrer le rendu sur les lèvres. Et vous voyez, je viens de me démaquiller la main. Bon bah on comprend à quel point en fait ces produits teintent la peau. Ils laissent vraiment un très joli stain même pour les teintes les plus nudes. J'ai tellement de volume aujourd'hui que j'ai l'impression que mes cheveux prennent limite plus de place que mon visage dans le cadre. C'est la catastrophe. Bon, je commence par la teinte numéro 1. Vous voyez, si l'ombre et lips vous faisaient peur, le rendu n'est absolument pas bim contour des lèvres, bim couleur claire à l'intérieur. Lorsqu'on pince un peu les lèvres pour justement créer et se dégrader, le rendu est vraiment joli. Et je pense que là, vous comprenez vraiment quand je vous parlais d'un fini glossy, mais en fait plutôt lumineux. Et bah voilà. C'est ce fini là que vous obtiendrez. Vous pouvez très bien utiliser la partie justement la plus claire pour éviter d'avoir un contour trop foncé si vous en ressentez le besoin. Et si vous voyez là un petit truc comme si j'avais débordé, c'est pas un petit truc comme si j'avais débordé. C'est, je sais pas, un mini bouton qui a décidé de se placer juste là où il fallait pas. Alors vous me connaissez, on me refait pas, je n'aime toujours pas les teintes roses comme ça sur les lèvres. Mais je ne peux pas retirer que c'est une très jolie teinte qui conviendra à beaucoup de personnes, mais pas à moi. J'espère qu'à la caméra ça ressort bien parce qu'en vrai, c'est hyper, hyper beau. J'adore ce duo. Comme je vous disais, pas besoin de vous munir d'un crayon contour des lèvres, etc. Vous pouvez même corriger si vous voulez, si vous avez un peu débordé avec vos doigts, ça ira très bien. C'est vraiment le produit ultra facile pour le quotidien. Et pour l'avoir déjà porté, celui-ci, il teinte les lèvres mais vraiment hyper bien. Veuillez excuser le contour de mes lèvres qui est un peu moins net qu'avant parce que, bah évidemment, j'ai démaquillé à plusieurs reprises. Et du coup, mon fond de teint n'est plus vraiment autour de ma bouche. Mais ça fait vraiment des superbes lèvres. Et en plus, ça donne l'illusion d'optique qu'elles sont un petit peu plus charnues grâce à cet aspect ombré lips. Vous voyez, quand je vous disais que ce produit teintait les lèvres, je vous ai parlé quoi, 35 secondes à peu près ? Et bah voilà, elles sont déjà teintées. Et ça, pour moi, c'est très bon signe. Franchement, j'adore cette couleur aussi. C'est un rose vintage qui tire vers le prune, qui rehausse les lèvres. J'ai presque envie de m'arrêter là et de pas vous proposer les deux derniers swatchs tellement j'ai envie de garder cette couleur. Bon alors, pour moi, cette teinte, c'est vraiment l'ombré lips nude par excellence. C'est-à-dire qu'on a un contour un petit peu plus marqué mais d'une teinte qui reste quand même très naturelle. L'intérieur qui est plus clair grâce à cette teinte-ci, franchement, c'est un duo qui est hyper raffiné. En fait, je me retrouve avec trois ou quatre teintes préférées, tout va bien. Bon, j'ai été obligée de réunifier un tout petit peu mes lèvres avec du fond de teint parce que là, vraiment, ça partait trop en cacahuètes. Je vais vous swatcher cette dernière teinte. Franchement, quand on voit ça, ça fait un peu peur. Et vous verrez après, quand je pince mes lèvres, et bah ça crée un rendu beaucoup plus uniforme. J'uniformise encore un petit peu plus avec la partie la plus claire. Bon, et bien maintenant que la nuit est définitivement tombée derrière moi, je pense qu'il faut que je clôture cette vidéo. J'espère vraiment que cette petite revue, justement, en vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. A très vite. Bye bye. Bye bye.